Bonjour tout le monde, donc je reviens avec un haul Sephora slash MAC J'ai acheté pas mal de trucs ces derniers 3 mois, sur les 3 derniers mois là Et je voulais absolument vous les présenter Parce qu'il y a un code promo qui va commencer à partir du 16 juin, moins 20% jusqu'au 30 juin Donc je me suis dit, ça vaut le coup que je vous le dise maintenant Donc je vous mettrai le code promo en barre d'infos, promis Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter Donc en premier, j'ai enfin craqué sur les ombres à paupières de chez Make Up For Ever Qui me tentaient depuis pas mal de temps J'en ai acheté 6 Elles sont toutes à peu près dans les mêmes teintes Et c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux Je suis totalement amoureuse Comment vous dire qu'une fois que vous mettez votre pinceau là-dedans, votre doigt là-dedans Que vous l'appliquez sur vos yeux, vous ne voulez pas revenir à n'importe quelle autre ombre à paupières C'est juste pas possible Elles sont tellement crémeuses et pigmentées C'est le top du top du top des ombres à paupières sur le marché en ce moment Je vous le dis, vous ne trouverez pas mieux Donc je l'ai acheté en refil parce que c'est moins cher Ça coûte 16,95€ en refil Et 22 et quelques en compact Donc il vaut mieux les acheter en refil et les mettre dans une z-palette Ça tire tout aussi bien Donc en premier j'ai pris la M600 Qui est pink brown Puis la ME654 qui est claudron ME612 qui est marron argenté Puis la D562 qui est platine taupe L'avant-darnière c'est la D320 qui est kaki doré Et puis pour finir nous avons la... Ouh si j'arrive à l'attraper La D552 qui est grège cristallin Bref, il faut absolument que vous ayez au moins Aller les fois de chez dans votre Sephora Parce que... Voilà C'est les meilleures ombres à paupières que je n'ai jamais utilisées De toute ma vie Et promis je vous fais une revue très 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 vite Et je vous présenterai peut-être les autres Parce que je vais sûrement recraquer aussi très très vite On va continuer dans tout ce qui est ombres à paupières Parce que moi aussi j'ai craqué... Enfin sur les trois derniers mois j'ai craqué sur les ombres à paupières C'est très rare que je craque sur les ombres à paupières Pour être très honnête je craque plus sur des palettes Mais là ça a été une révélation ce mois-ci Et donc j'ai un phare de chez Urban Decay Dans la gamme Moondust Moondust Désolée Et c'est le Solstice Et cette ombres à paupières Alors c'est pas la meilleure ombres à paupières que j'ai testé de ma vie Mais c'est certainement la plus belle couleur Que je n'ai jamais testé de toute ma vie Donc Solstice se présente comme ceci Et c'est un phare duochrome Totalement Alors à la base c'est plutôt un peche Je vais vous faire un swatch Un peche rosé magnifique Mais alors sublime A tomber et regarder en un passage Voilà Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire Sur cette ombre à paupières C'est un peche rosé Avec des reflets soit violet Soit bleu Soit vert Et ça sur les yeux Ah bah ça Voilà Voilà Je n'ai rien d'autre à dire Cette ombre à paupières Et la plus belle ombre à paupières Que je n'ai jamais vue de toute ma vie C'est tout Par contre Alors au doigt en swatch Vous voyez Elle est très pigmentée Mais alors si vous voulez la prendre au pinceau C'est impossible Mettez absolument du fixe plus sur votre pinceau avant Enfin n'importe quelle brume Ça fait l'affaire Même un petit peu d'eau Ça marchera tout aussi bien Parce qu'elle est impossible à prélever Ça ne prélève que des petites paillettes Donc utilisez soit votre doigt Ce qui est la meilleure des solutions pour l'appliquer Pour être honnête Moins précis Mais vraiment Vous aurez la meilleure pigmentation Soit au pinceau Mais avec un fixe plus auparavant Pour ma dernière ombre à paupières C'est une de chez Nars Et de la collection Christopher Kane De Nars est sortie en France Et chaque collection J'aimais bien les blushs Mais rien de transcendant Il y avait un duo d'ombre à paupières Qui n'est pas sorti en France Je ne sais pas sur le site de Nars Je ne suis pas allée voir Non plus Les multiples étaient juste Désolée mais c'était dégueulasse À mon goût Violet très très étrange Et les gloss Je ne suis pas gloss Donc ça sert à rien Je achète des gloss Mais cette ombre à paupières Qui s'appelle Over Limit C'est de la Megamon Donc déjà j'aime beaucoup Le Nars écrit en rose Alors pourtant je ne suis pas une fille Qui aime le rose Pour être très honnête Mais ce rose métallique Je le trouve sublime Et la couleur Attendez de voir la couleur Bam Bam Voilà Bam Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise d'autre Voilà Alors honnêtement Des fois ce que j'avais vu Faire porter vachement Rose gold Mais en fait c'est vachement Orangé Un peu sunset Je dirais Couché de soleil Très très joli Mais c'est pas rose gold Du tout à mon goût Et quand vous le swatchez Quelle merveille Quelle merveille Je vais vous le swatcher À côté du On va essayer de ne pas le mettre Le swatch sur l'autre Hop là Ça a déroflé rose gold Je suis totalement d'accord Mais pour moi C'est pas rose gold C'est plus un Orange Jaune Plein de paillettes Ce n'est que des paillettes C'est même pas plein de paillettes Ce n'est que des paillettes Donc fixe plus obligatoire Sinon vous allez en avoir partout J'en ai eu partout La première fois que je l'ai mis Mais c'est vraiment Une très très jolie couleur Très 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 jolie couleur Qui bizarrement Se marie assez bien Avec le pink brown De Make Up For Ever Ne me demandez pas pourquoi Mais toutes les deux Sur l'ombre à paupières C'est plutôt pas mal Repassons à Urban Decay Donc maintenant c'est un produit teint J'ai fini avec mes produits yeux Et c'est un blush Ils ont sorti leur Afterglow Hate Hour Pour le blush Qui sont Tous à tomber Sauf que les couleurs Que je voulais vraiment Elles ne sont pas sorties en France Je suis dégoûtée Littéralement je suis dégoûtée Mais j'ai pris le blush Skrull Alors déjà le packaging Bon certes Ça attrape toutes les traces de doigts Il doit être dégueulasse d'ailleurs Voilà Mais je le trouve génial J'adore Voilà Il est sublime Alors ce blush Ressemble assez fortement A Orgasm Mais de Nars Mais en vachement plus pêche Par contre Et en moins Les paillettes sont plus discrètes Ça fait un effet plus naturel Que l'Orgasm Mais il est magnifique C'est celui que je porte aujourd'hui Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir J'ai mis un petit peu Beaucoup d'highlighter aujourd'hui Voilà C'est sublime Je vais vous faire un swatch Voilà En plus pêche Que l'Orgasm Moi je le préfère Au Orgasm Pour être très honnête Honnêtement Depuis que je l'ai Je ne porte que celui-là Je l'adore Il est ultra naturel Mais vraiment sublime Ça ne fait pas trop poupée Ça se blende très facilement à votre peau Et quand ils disent 8h C'est vrai que le soir Vous rentrez chez vous Vous avez toujours votre blush Ce qui est quand même très très appréciable Par contre faites gaffe Au pinceau que vous utilisez J'avais commencé avec un pinceau Un peu plat pour le blush Je n'arrivais pas du tout à l'appliquer Et j'ai pris mon pinceau habituel Parce qu'il n'y a que celui-là Qui marche avec les blushs chez moi De chez MAC Le 168 Le biseauté là Qui est à la base pour le contour Mais moi j'utilise celui-là Que pour le blush C'est mon pinceau blush En point naturel Il est parfait Il diffuse la matière C'est juste sublime Nous repartons chez Nars Donc depuis très longtemps Je voulais tester la bronzer Laguna Je ne l'avais pas fait Parce que ça me Je ne sais pas Je n'arrivais pas à l'acheter Je l'avais eu dans la palette Guy Bourdin Et je l'avais trouvé très très beau Comme bronzer Mais Il faut sortir toute la palette Et du coup ça me gonfle énormément Ça fait partie des choses que moi je n'aime pas Et ils ont sorti une édition limitée Le Tahiti Bronzer Laguna Dans un packaging En édition limitée Et là j'ai craqué Je me suis dit Ça vaut le coup Parce que Cette édition limitée Coute 10 euros de plus Mais Vous avez une mini Hita brush dedans Et Comment vous dire que A la base le pinceau coûte 55 euros Et que ça me foutrait un peu les boules De mettre 55 euros dans le pinceau Même si je pense que je vais finir par le faire Parce que je suis totalement tombée amoureuse de ce pinceau Et comment vous dire Alors ce pinceau on en a entendu parler partout C'est pour ça que je le voulais Et je comprends l'engouement A la base Je l'ai utilisé J'ai dit Ouais ça change quoi d'un pinceau normal Traditionnel Je le vois pas Mais Ça change tout En fait C'est juste Une perfection dans un pinceau Pour votre contouring Ça Est-ce que je peux apprendre à parler français s'il vous plaît Ça facilite L'application du bronzer Et du contouring Un truc de fou Mais alors Un truc de fou Je trouve ça Génial J'ai fait mon contour avec J'ai J'ai un petit peu abusé aujourd'hui Je vais être très honnête Mais bon J'ai nulle part où aller Donc ça me va Et C'est sublime C'est juste Sublime Et par contre pour en revenir au bronzer C'est vraiment un bon bronzer Je pensais qu'il allait être un petit peu pailleté Parce que j'avais eu des quelques paillettes Dans le Dans le choui Que j'avais Dans ma Guy Bourdin palette Mais en fait Il est magnifique Il est magnifique Un petit peu orangé Mais sublime pour le contour Pour réchauffer le teint J'ai réchauffé mon teint avec aujourd'hui Ça donne vraiment une belle dimension Et je comprends vraiment Pourquoi tout le monde aime ce bronzer Honnêtement je comprends Et en prime on a la petite hitabrage Donc c'est mieux Et donc pour finir ce haul Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez MAC J'ai acheté 3 produits lèvres Ça fait très très longtemps Que je n'avais pas passé une commande chez MAC La dernière fois que j'ai passé une commande chez MAC C'était en décembre 2013 C'est ce qu'il avait marqué sur mon compte MAC Donc c'est pour vous dire Et donc en premier J'ai pris un Crayon à lèvres A la base je suis allée pour les crayons à lèvres Je voulais le floor Enfin il y en a plein Que je voulais Et le seul qui n'était pas disponible C'était celui là Et donc c'est le spice Qui est sublime Il est sublime Je l'adore Donc le bout Là ne ressemble pas vraiment à la couleur Puisque je l'ai sur les lèvres aujourd'hui En dessous d'un rouge à lèvres Mais c'est exactement la même couleur Pour être très honnête les deux ensemble Donc je vais vous faire un swatch J'adore les J'adore les crayons de chez MAC Honnêtement c'est les meilleurs Faut être très très honnête Vous ne trouverez pas mieux Ils sont sublimes Ils tiennent très très bien Moi c'est mes préférés C'est d'ailleurs quasiment les seuls que j'utilise Si ce n'est C'est les seuls que j'utilise Parce que c'est les meilleurs Tout simplement Il n'y a rien d'autre à dire J'adore les crayons MAC Et donc pour aller avec J'ai pris le Velvet Teddy Qui est un rouge à lèvres mat Que honnêtement Quand on les voit au mois de décembre Il est toujours indisponible Donc là je l'ai pris Et c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui Et je suis amoureuse de ce rouge à lèvres C'est vraiment une couleur nude Un peu brun Très 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 jolie C'est ce qui va un peu dans les modes d'aujourd'hui Les couleurs Kylie Jenner Et le crayon va parfaitement avec le rouge à lèvres C'est quasiment la même couleur Le crayon est un tout petit peu plus foncé Mais vraiment presque rien Et les rouges à lèvres mat de chez MAC Ce sont les meilleurs mat au monde Voilà Et pour mon dernier rouge à lèvres C'est à cause de Lily Pebble Que je l'ai acheté Parce qu'à la base cette fille Quand je l'ai découverte J'aimais pas trop Puis je suis tombée accro à ces vidéos Je n'en en loupe pas une Elle fait des choses très naturelles Vraiment très sympa Très jolie Elle prend vraiment le temps de vous éduquer Comme Hélène mon blog de fille le fait Et j'adore ça Et donc c'est une anglaise Et donc c'est le rouge à lèvres Elle l'a acheté en même temps Qu'elle a acheté le crayon Thor Qui en effet Elle s'est rendu compte Que c'était la même couleur Et comme le crayon Thor Est toujours indisponible Il y avait celui-là Et qui en plus est un mat Donc excellente tenue Et du coup j'ai craqué Et il est ici Et celle-ci est la même couleur Que le crayon Elle l'a montré dans une vidéo Donc c'est sûr Je vous le dis C'est pour celles qui ne la suivent pas J'adore cette vidéo Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me dire Quels sont vos derniers craquages J'avoue en barre d'infos Ça me donnera quelques idées Et si vous voulez une revue particulière Sur un produit N'hésitez pas non plus à me le dire Je vous la ferai Promis Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde